Sarah Jessica Parker, qui souffle sa 59e bougie ce lundi 25 mars, est une véritable icône de mode. En 2014, la star de Sex and the City s'était notamment fait remarquer dans une robe de princesse, signée Oscar de la Ranta, lors de la traditionnelle cérémonie du Megala. Sarah Jessica Parker est une habituée des tapis rouges. Depuis des années, elle interprète de Carrie Bradshaw dans Sex and the City et de tous les événements mondains. A chacune de ses apparitions, l'actrice et productrice américaine soigne son look et ne manque pas de captiver tous les regards. En 2014, celle qui fête son 59e anniversaire ce lundi 25 mars se fait remarquer dans une robe de balle volumineuse, noire et ivoire, signée Oscar de la Ranta. Avec son corsage en velours noir et sa longue traîne à carreaux dans le dos, cette pièce créée sur mesure pour la star embellit sa silhouette et donne à son modèle des allures de princesse. Pour ajouter une touche d'élégance à ce look, l'actrice a fait le choix de compléter son look avec une paire de deux gants blancs incrustés de cristaux. Au bas de la robe, on retrouve en lettres brodées rouges, le nom du créateur. Jai dit à Monsieur de la Ranta, s'il vous plaît, laissez-moi utiliser du fil à broder écarlate et écrivez votre nom sur le dos. C'était mon idée, il ne l'aurait jamais fait dans un million d'années, il est bien trop modeste, raconte Sarah Jessica Parker, selon des propos rapportés par Vanity Fair, la même année. A noter que cette tenue portée par la star hollywoodienne est l'une des dernières créations du célèbre styliste présenté sur le tapis rouge, avant sa mort survenue en octobre 2014, cinq mois seulement après le Megala. Une robe de créateur mise aux enchères En 2013, une réplique de la robe de balle portée par Sarah Jessica Parker au Megala 2014 est mise aux enchères sur le site de revente encore, avec un prix de départ de 7500 dollars, environ 6870 euros. Pour rappel, cette création, composée de velours et de satin, a nécessité pas moins de 224 heures de travail. Comme l'indiquait The Independent à l'époque, il a été décidé que 30% des bénéfices de la vente de cette robe soit reversé au Jefferson Market de la Bibliothèque publique de New York. Mais l'histoire ne dit pas à quel prix cette robe a finalement été vendue.